Même si tous les chiens ne sont pas forcément amis avec les humains, dans ce petit village du nord du Portugal, d'autres espèces cohabitent avec nous. Cette truie et sa copine sont des voisines bien traitées. Elles sont arrivées ici par une tradition réhabilitée. A la San Antonio, une petite truie appelée Tonino est nourrie par tout le village pour être ensuite tuée afin d'aller dans l'assiette d'un gagnant. Il faisait les enchères, la personne qui donne plus d'argent restait avec le porc qui était grand. Il le tuait pour manger, non ? Sauf que les enchères ont été remplacées par une loterie. Les traditions se perdent et renaissent, et parfois se transforment grâce à la réaction de la gagnante de cette truie qui a surpris tout le village. Pourquoi vous avez décidé de ne pas tuer ni manger Tonino ? Pourquoi tu ne veux pas manger ni tuer ? Ce n'est pas facile d'aller contre une tradition ? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de dire non ? Est-ce que vous avez envie de dire si vous voulez aussi ? Non. On a gagné une amitié au petit cochon, qui n'est pas petit, il est grand maintenant. Et les personnes commençaient à aimer ce cochon qui est resté très grand, il allait comme un chien. Pas facile d'aller à l'encontre d'une tradition. Et parfois, certaines traces insolites amusent les puristes. Car Tonino est devenue la mascotte du carnaval. Elle est traitée comme un roi, même si en fait, elle est plutôt reine que roi. L'association qui organise le carnaval a alors créé un espace dédié à Tonino et sa copine, qui resteront ici jusqu'à leur mort naturelle. Il ne veut pas le tuer. On sait, on fait ça, on tue, mais pas comme un chien, comme un pet, qu'on a amitié. Alors, on ne peut pas faire ça.